Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai effectués au mois de juin il y avait un peu les soldes donc j'en ai profité mais j'ai pris une grande décision, j'ai pris une grande décision qui me fend un peu le coeur, mais j'ai pris la décision que au mois de juillet, au mois au mois de juillet j'ai très pas de parfum j'en ai vraiment beaucoup, j'aurais utilisé mes échantillons ça va être l'occasion pour moi de vous les tester, de vous les présenter de discuter avec nous et donc du coup c'est pour ça que j'ai profité une dernière fois des soldes avant de faire un low buy pendant au moins un mois nous sommes le 6 juillet et je peux fièrement vous annoncer que jusqu'à aujourd'hui je n'ai encore acheté aucun parfum donc on est parti, si vous ne me connaissez pas bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminc je suis coach de vie, coach en perte de poids, tout ça tout ça ouais je fais ma pub parce que je suis indépendante et c'est important que j'utilise les réseaux sociaux pour me faire connaître j'ai même un podcast qui s'appelle Je fais la paix et je lui dis des trucs vachement intelligents dedans donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais je vous mets tout dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir mon compte Instagram Pro et mon compte Instagram Plus Parfums allez vous abonner, likez, venez parler avec moi, c'est toujours assez plaisant ça me fait très plaisir de discuter avec vous et on est parti donc combien j'ai acheté de parfum le mois dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon franchement ça va, je pensais que ce serait pire que ça je pensais que ce serait bien pire que ça bon en fait ça va alors par quoi je vais commencer ? je suis passée chez Zara je me suis acheté une robe à tomber des amis la première fois je vous la mets mais je ne peux pas la porter parce que elle était trop petite pour moi au niveau de la cache thoracique et je suis allée la faire reprendre par une couturière parce que je l'aimais tellement que l'acheter en elle ça ne m'aurait pas allé à cause de la poitrine parce que j'ai pas beaucoup de poitrine et donc du coup si je l'avais pris en M ça aurait été trop grand et du coup en M je ne pouvais pas la fermer au niveau des côtes et là il n'y a rien à faire même si je perds du poids je ne peux pas diminuer le volume de ma cache thoracique donc je vais voir une couturière qui me l'a reprise franchement elle m'a trop bien reprise et que je la récupère à la fin de la semaine et que je vous la montrerai parce qu'elle est trop belle bref il y a eu des nouvelles sorties là chez Zara et ils ont sorti notamment Cherry Woman et Candy Festival donc j'ai gardé les cartons exprès pour vous ça c'est des 18 litres à 1 et chaque truc coûte 3,95 euros donc les flacons sont comme ça vous savez c'est le petit système de roll-on de chez Sephora de chez Zara je ne suis pas une très très grande fan des roll-on je préfère quand même des sprays mais bon écoutez on va pas trop se plaindre 3,95 euros on va pas trop se plaindre alors ça c'est Woman Cherry et là nous avons Candy Festival alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus c'est pas la folie franchement c'est pas la folie enfin j'avais vu j'avais entreperçu des vidéos de youtubeurs anglophones qui disaient qu'ils étaient un petit peu déçus par la collection parce qu'il y en a un qui s'appelle Marshmallow machin chose et qui sent pas du tout le marshmallow donc c'est pour ça que j'ai pas acheté des gros flacons et je me suis dit bon je prends les 3ml comme ça enfin les 10ml comme ça au pire si ça me plaît pas c'est pas très très grave je le mettrai dans le sac de sport vous vous rappelez la trousse de secours du crossfit cache misère donc Woman Cherry je trouve pas qu'ils sentent la cerise enfin rien à voir Cherry Smoothie par exemple va vraiment sentir la cerise là ils nous disent quoi ? ils nous disent qu'il y a de la cerise de la mandarine de la poire du Cherry Brossom donc de la fleur de cerisier de la fleur de tiaré Musc Praline Vanilla donc je m'attendais vraiment à avoir un truc super agréable super bon et là bon je suis désolée de dire ça mais ça sent le parfum pour les chutes c'est ça voilà ça sent le petit parfum pour les chutes fleuri encore une fois c'est mon nez qui perçoit ça c'est pas mal mais c'est pas voilà c'est pas ouf quoi ça sent un peu le mélange de fleurs oui vaguement la fleur de cerisier bon j'aurais bien voulu sentir cette belle fleur de tiaré sentir la poire sentir la praline sentir la vanille ouais non ça sent oui ça sent la fleur de cerisier mais la fleur de cerisier ça n'a pas d'odeur les amis c'est une odeur de synthèse ouais c'est pas moi je suis un petit peu déçue un petit peu déçue du sous-voumon cherry et le candy festival lui il est plus agréable dedans il y a du citron il y a de la pagette je sais pas ce que c'est en anglais il y a du melon de l'abricot du pineapple de la anas du bois de cèdre et du mus ça c'est bien plus agréable en tout cas pour moi il est plus agréable vous sentez bien le citron mais ça fait pas citron citron synthétique ça fait un citron bien frais il va me rappeler un petit peu vetiver pamplemousse que j'aime beaucoup oui il y a un petit on sent un petit peu le melon on sent un petit peu l'ananas il est acidulé il est bien plus agréable écoutez franchement le candy festival ça sent pas du tout le bonbon je sais pas pourquoi ils ont appelé ça candy festival festival de bonbons du bonbon mais absolument pas mais ils ont peut-être dû ils ont peut-être dû après l'appeler je sais pas moi lemon festival je sais pas moi agrim comment on dit les agrumes en anglais je sais pas comment on dit bon vous avez compris festival des agrumes ça aurait été plus approprié mais écoutez celui-là oui il est celui-là il est quand même bien plus sympa en tout cas je trouve que le que le woman cherry qui est un petit peu plat ok qu'est-ce que j'ai pris alors est-ce que ça va vous surprendre j'ai pris le coffret un jardin sur le Nil de Hermès j'avais reçu un échantillon gratuitement que j'avais commandé sur Amazon Amazon absolument pas sur Instagram et j'avais adoré le jardin sur le Nil donc ça sent quoi ? ça sent les agrumes il y a du pamplemousse ça sent la mangue verte il a un petit côté très frais très rafraîchisant hyper unisexe et et j'avais vraiment hésité je me le prends je me prends pas je me prends je me prends pas et j'ai regardé des coffrets et il y a plusieurs types de coffrets vous avez soit le coffret avec le lait hydratant pour le corps que vous trouviez chez Nocibe chez Mariono soit pas chez Mariono justement chez le printemps la galerie Lafayette soit vous aviez ce coffret là que vous avez chez Mariono où vous avez le 100ml vous avez aussi un parfum de 15ml donc on a le 100ml ici le 15ml et vous aviez le petit gel douche je vais pas pouvoir te laver beaucoup avec ça mais le gel douche et j'ai vraiment 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 hésité entre le coffret gel douche et le coffret lait pour le corps mais je passais chez Mariono parce que déjà de 1 j'avais un bon d'achat fidélité de 7,50€ de 2 que le coffret il était à moins 30% et de 3 que j'avais aussi le cashback et au final ce qui m'intéressait c'était plus le parfum que le lait pour le corps parce que les trucs pour le corps j'en ai 350 millions donc je me suis dit on va prendre ça et il y a aussi le petit truc comme ça de chez Hermès est-ce que c'est bien utile je ne sais pas mais écoutez ça a le mérite d'exister et ce parfum je l'adore vraiment je l'adore il est totalement unisexe si je me trompe pas c'est une création de monsieur Elena de Jean-Claude Jean-Claude il a fait tous les jardins enfin toutes les créations des jardins de chez Hermès écoutez ouais il est très très beau celui-là j'aime beaucoup il est frais il a ce côté mangue en fait de mangue que vous croquez c'est de la mangue verte pour moi c'est plus la peau de la mangue j'aime beaucoup il est frais il a un petit côté vert quand même enfin pour l'été je le trouve génial il est bien rafraîchissant et la tenue elle est vraiment pas ridicule je crois que c'est une autre parfum d'une toilette ça c'est une autre toilette pour une autre toilette ils pouvaient sortir 5-6 heures dessus vraiment j'étais super surprise donc ouais c'est un kit que je me suis fait je l'aime vraiment beaucoup et franchement les Hermès autant je suis pas trop fan des Twillies des Twilight des Twillies je pense mais toute la collection les jardins sont est vraiment intéressante et ils ont aussi une collection de colognes aux agrumes avec de la mandarine du citron de l'orange en guine qui est très 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 jolie et là j'ai senti dernièrement chez Sephora le dernier Terre d'Hermès au givré j'ai adoré c'est plutôt un parfum homme enfin il est marqueté comme parfum homme mais franchement je pense qu'il est vraiment unissex il faudrait peut-être que je le teste sur la peau pour voir s'il n'y a pas des notes boisées qui ressortent et qui font qu'il est plus masculin mais je l'ai adoré au point que je me suis dit est-ce que je l'achèterais pas pour le chaton le chaton c'est mon copain mais il me porte pas énormément de parfum donc du coup c'est plus un achat pour moi que je ferais mais bon que lui n'apprécierait pas spécialement mais franchement moi si monsieur portait au givré de Terre d'Hermès je serais très très contente il y aurait encore plus de bisous donc voilà ok parfum suivant que j'ai acheté j'ai acheté le 161 est-ce que vous verrez de chez sillage alors j'ai pas vraiment acheté dans le sens où j'ai pas dépensé d'argent pour l'avoir vous vous rappelez j'avais fait une vidéo sur sillage vous avez dit que j'avais commandé des parfums chez eux et malheureusement le parfum numéro 9 qui c'est le parfum licorne j'avais pas aimé j'avais pas aimé donc du coup j'ai pu faire un retour chez sillage je leur ai renvoyé le petit parfum avec un bon dont j'ai pas payé des frais de port et ils m'ont recontacté ils m'ont dit qu'est-ce que vous aimez comme parfum et je leur ai dit j'aime ça j'aime ça j'aime ça et du coup j'ai testé ce 161 alors quoi vous dire 161 comment est-ce qu'ils ont raté alors un truc que j'aime beaucoup chez sillage c'est que quand vous recevez votre parfum vous avez un papier qui va vous décrire le parfum et vous avez aussi un petit truc comme ça avec l'échantillon de votre parfum pour que vous puissiez le tester et aussi deux parfums qui pourraient potentiellement vous plaire comme ça au moins pareil ça vous plaît pas vous renvoyez le parfum et vous pouvez en commander un qui vous plaît plus alors on nous dit quoi sillage 161 les ingrédients principaux on a en note de tête du citron de la bergamote de la mandarine de l'orange en note de coeur du cupcake fleur d'oranger noisette lavande et en note de fond du musque blanc de la fève tonka et du bois de sandal eux ils appellent tarte au citron c'est Alex qui l'a créé le parfumeur ils nous disent d'abord une surdose de citrus à la fois fruitée et zestée ensuite les notes gourmandes de pâte à gâteau arrivent légèrement poudré on enrobe le tout de fleurs musquées comme une meringue blanche onctueuse miam ah non c'est pas Alex c'est je sais pas comment elle s'appelle c'est une jeune femme qui l'a créé celui-là alors quoi vous dire en fait si il y a je vous l'avais déjà expliqué la force de leur parfum on peut considérer ça comme une force ou une faiblesse c'est vraiment à vous de voir c'est que je trouve que leur parfum ont une vraie évolution c'est à dire que entre le moment où vous spray le parfum et le parfum que vous allez sentir 2-3 heures après il y a strictement rien à voir mais rien à voir et celui-là l'ouverture en fait c'est pas ce que je préfère parce que vous avez vraiment ce côté citron qui est très fort vous avez la bergamote la bergamote qui ressort vraiment beaucoup et au début ben moi tu me vends un parfum tarte au citron vous me connaissez moi je veux un parfum qui sent la tarte au citron du boulanger je veux un truc crémeux je veux un truc avec de la meringue je veux un truc qui soit sucré je veux un truc qui soit acide mais je veux un truc hyper sucré que je ne retrouve pas en ouverture donc sur le coup ça m'a un peu perturbée mais l'évolution est très agréable et très agréable et du coup effectivement après vous retrouvez le côté un peu plus doux un peu plus onctueux est-ce que c'est un parfum gourmand pour moi clairement pas c'est pas gourmand encore une fois vous savez très bien que j'aime des parfums qui sont très très sucrés très gourmand vraiment moi je sais pas gourmand je vous mettrai Sol de Janeiro 71 ça c'est gourmand ça c'est pas gourmand mais c'est agréable c'est pas mal c'est pour ça que je l'ai gardé parce que je voulais peut-être un parfum qui sorte un petit peu de ce que je porte habituellement qui sorte un petit peu de ma zone de confort parce que sinon j'achète toujours le même type de parfum écoutez j'aime bien et si là ils vont arrêter de faire des parfums là au premier août donc c'est un peu dommage donc si vous aimez bien les parfums un peu originaux si vous voulez tester un petit peu des choses qui changent ce que vous avez des parfums designer le rapport qualité prix est assez bon le service client est vraiment trop bien franchement allez tester parce que c'est un peu dommage en fait je trouve que c'est dommage qu'ils arrêtent après je comprends mais c'est un peu frustrant et voilà les amis et en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo parce qu'il faut que j'aille travailler et je vous parle de la suite des parfums dès que je regarde je vous fais des bisous et à tout de suite je suis de retour donc reprenons la vidéo où nous nous étions arrêtés je vous parlais donc du parfum sillage le 161 et je vous décrivais un petit peu les notes et je vous disais en fait finalement que c'était un parfum que j'aimais bien mais qui était un petit peu hors de ma zone de confort donc je l'ai gardé pour ça sincèrement ça m'enquiquinait aussi de renvoyer un email pour lui dire ah ça me blé pas trop je veux encore le renvoyer et renvoyer et tout et je me suis dit ok je vais le garder et je vais voir vraiment l'évolution qu'il va avoir sur ma peau et avoir quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude et du coup j'ai eu donc deux échantillons supplémentaires et parmi les échantillons supplémentaires que j'ai lu j'ai eu le sillage 125 donc sillage 125 qu'est ce qu'on nous dit on nous dit que c'est aussi un parfum qui va être à base d'agrumes donc en note principale on a du pamplemousse de la bergamote du citron en note de coeur on a de l'orange de la poire du melon des notes marines et en note de fond du fraisial du musc blanc et celui-là c'est gel d'agrume alors qu'est-ce que je pense du gel d'agrume alors voilà gel d'agrume finalement en ouverture je préférais par rapport au 161 parce que il est plus doux il est moins vert mais après on a le fraisial qui remonte on a on a un peu le fraisial qui remonte et je pense que le fraisial c'est une note que j'aime pas en fait et on l'appelle comment gel d'agrume une cascade d'agrume frais et pétillant mélangé à des notes fruitées et aquatiques pour un effet gel hydratant super chic comme l'odeur d'un soin luxe hyper rafraîchissant on adore ouais en fait j'aime bien les toutes premières secondes vous voyez vous avez le côté vraiment très agrume qui va sortir et là moins de bergamote donc moins de côté amer et vert mais après on a les fleurs qui ressortent et j'aime un petit peu moins si vous vous aimez je vous demande ce côté un petit peu agrume fleuri mais souvent les agrumes et les fleurs ça marche assez bien ensemble si vous vous aimez bien le fraisier et tout ça peut être intéressant vous aimez bien les muscles on le sent quand même pas mal ça peut être sympa pour vous et le dernier sillage que j'ai eu aussi c'est le 307 et là pareil on va encore se retrouver avec un truc à base d'agrume où on a de la bergamote de la mandarine du citron et du pamplemousse en note de coeur on a du basilic de la fleur d'oranger du fraisier et des notes vertes à un moment il va falloir arrêter avec le fraisier et en note de fond on a du muscle blanc et du vétiver alors qu'est-ce que ça vous dit ça ouais alors ça ça c'est un côté plus masculin parce qu'on va sentir le vétiver tout de suite en ouverture et le pamplemousse et là ils l'ont appelé zeste de réglisse il n'y a pas de réglisse on commence par un éclat d'accrume juteux et pétillant à la fois fruité acidulé et amer exactement l'amertume et ensuite les notes vertes et aromatiques comme des feuilles de réglisse fusionnent à la peau zestée des citrus sauf fraîche effectivement ça c'est beaucoup plus frais effectivement on a on a on a cette impression de réglisse qui ressort derrière je sais pas si vous vous mangez ça quand vous étiez plus jeune moi quand j'étais petite mon père m'offrait des bâtons de réglisse à ronger donc j'ai doré ronger les bâtons de réglisse ouais ça pour moi c'est plus unisexe c'est un petit côté un peu plus masculin je pense que c'est à cause du vétiver et bah écoutez voilà dans la sélection des agrumes finalement c'est pas c'est pas ce que je préfère je me rends compte que finalement j'aime bien quand même tout ce qui est fruité tout ce qui est gourmand je le répète je trouve que ce qui est dommage c'est chez sillage c'est qu'on n'ait pas en fait une liste des parfums qui soit accessible sur leur site parce que ils ont plein de jolies choses ils ont notamment un parfum qui s'appelle gelée de rose ou un truc comme ça qui sentait la rose et je l'aurais bien testé ils ont plein de jolis trucs et même si dans le mail en fait du service client elle me propose plein de suggestions elle me proposait pas mal de choses ben j'aurais bien voulu vraiment avoir toute une sélection de parfums et tester différemment voilà donc du coup ce 125 là le côté fleuri me déplaît un petit peu celui-là le 307 plus masculin plus frais mais comme je vous ai dit en fait chez sillage ce qui est vraiment plaisant et surprenant à la fois c'est qu'il y a un vrai travail d'évolution sur le parfum et ça ça peut être super sympa parce que vous n'avez pas des parfums linéaires encore une fois le linéaire c'est quand vous le spray ça va sentir exactement la même chose là il y a plus de nuances donc du coup c'est assez rigolo assez perturbant donc il faut vraiment vous tester les parfums sur votre peau avant de vous faire votre avis ne vous faites pas votre avis sur la première impression parce qu'il y a vraiment des très grosses différences à 5 minutes 15 minutes 2, 3, 4, 5, 6 heures et c'est des parfums qui sentent plutôt pas mal donc ouais là je sens vraiment le côté fraisier qui ne plaît pas et là déjà ça s'est plus adouci et c'est plus sympa mais au final je préfère quand même le 161 donc voilà mon dernier petit achat chez Cial et les deux derniers parfums que j'ai acheté j'ai acheté deux parfums chez Adopt j'ai pris le Cuba Club qui est une nouvelle un nouveau parfum qui sortit il n'y a pas longtemps ils ont fait toute une collection de villes du monde avec Rome Paris Bombay Bombay et voilà et j'ai pris aussi Délices Enchanté alors il y a un truc qu'il faut savoir les amis c'est que sur la Côte d'Azur nous on a les soldes qui n'ont pas encore démarré elle démarre le 6 juillet je trouve ça complètement stupide mais bon c'est pas grave donc du coup le Délices Délices Enchanté je n'ai pas eu en solde et je l'ai pris en plein tarif moi c'est pas très très grave j'avais la flemme de le commander en ligne pour l'avoir en solde et Délices Enchanté je trouve qu'il ressemble à Love Don't Be Shy c'est une guimauve guimauve avec de la fleur d'oranger écoutez il y a un petit peu j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'amande dedans écoutez il est assez joli il est gourmand c'est vraiment un sucré je suis sûre qu'il y a de l'amande dedans il est vraiment gourmand en ouverture en ouverture il fait vraiment penser à Love Don't Be Shy il y a tout de suite sur l'évolution dès qu'il y a l'amande qui ressort alors je ne suis pas sûre qu'il y a de l'amande je vais quand même vérifier sur internet mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y a de l'amande écoutez il est gourmand il y a quand même de l'amande douce alors je ne sais pas je ne sais pas si c'est ce que je préfère il me fait penser un petit peu il me fait penser un petit peu au dragé aussi de Réminiscence je ne sais pas si ça vous parle Réminiscence vous savez il y a les notes gourmandes de la collection vous avez trois parfums vous avez la guimauve qui est rose vous avez le blanc c'est la dragée et vous avez le vert c'est Heliotrope que je n'ai pas et donc du coup ça me fait penser quand même un petit peu à ça c'est joli quand même c'est pas mal du tout alors qu'est-ce qu'il nous dit Delice Enchanté est-ce que j'arriverai à vous trouver bon déjà il n'est plus en solde il n'est plus en solde mais je crois qu'il y avait un coffret avec le lait pour le corps qui était en solde à un prix hyper intéressant et qu'est-ce qu'ils nous disent sur celui-là j'aimerais bien quand même vous trouver un petit peu une description alors c'est un peu succinct quand même les descriptions chez Adopt on nous dit quoi fuir d'oranger vanille guimauve mais je pense qu'il y a plus de ça j'ai vraiment l'impression de percevoir de l'amande dedans ouais il est joli franchement il est joli donc si vous voulez tester un petit peu un parfum à la guimauve avant d'enchaîner sur quelque chose d'un peu plus onéreux vous savez que c'est une de mes notes préférées la guimauve ça peut être pas mal je peux pas encore vous faire de retour sur la tenue et la projection parce que je l'ai pas encore testé sur ma peau je l'ai pris le week-end dernier avant le début de juillet non pas le week-end dernier on était déjà en juillet je l'ai pris juste avant le mois de juillet pour dire que en juillet j'ai pas acheté de parfum j'ai pris ça donc j'aime bien et Cuba en fait je l'ai acheté parce qu'il est très particulier celui-là c'est un parfum très épicé avec il est il me fait penser un petit peu à Angel Share je suis sûre qu'il y a de l'alcool dedans ou du rhum et il me demande s'il n'y a pas de tabac un peu parce que bon Cuba tabac et tout écoutez très joli parfum j'aime bien c'est pas un parfum léger je sais pas si c'est un parfum que je porterai cet été parce qu'il est quand même assez puissant Cuba Club quoi vous dire il y a de la vanille on sera pas étonné on nous dit quoi on nous dit des épices de l'encens de la vanille c'est du lisse ça épices en sang fleur de Datura ils nous mettent pas d'alcool mais je suis sûre qu'il y a du rhum ou un truc comme ça là dedans c'est c'est vraiment un parfum qui est très profond oui il y a de l'encens oui il y a de l'encens on prend vraiment ce côté encensé j'aime beaucoup en fait j'aime bien l'encens finalement je me rends compte que j'aime bien l'encens comme note mais si il faut qu'il soit pas trop trop capiteux trop puissant là il est assez je vais pas vous dire léger parce que c'est pas léger l'encens mais il n'est pas non plus trop oppressant j'aime bien ce côté un petit peu un peu mystique un peu ambré de l'encens j'avais beaucoup aimé ce Cuba Club je trouve qu'il est vraiment différent c'est quand même on va pas se mentir les parfums Adobe c'est quand même assez plaisant c'est quand même des compositions qui sont je sais pas si le terme mignon est approprié mais c'est pas non plus des parfums qui sont très polarisants vous voyez vous avez trouvé des trucs sucrés des trucs fleuris des trucs qui sont faits pour être facilement portables au quotidien c'est pas des trucs qui vont boum en imposer alors que celui là ce Cuba je trouve qu'il est vraiment extrêmement différent de ce qu'il propose d'habitude et je trouve que c'est vraiment une chouette création et je me rappelle parce que j'avais essayé il y a vraiment un moment la tenue était pas mal du tout et l'odeur que vous avez au niveau de la vanille pour moi c'est pas la vanille doux c'est pas la vanille crème crème vanillée c'est vraiment la vanille de la gousse de vanille avec le côté un petit peu amer je sais pas si vous avez déjà croqué dans une gousse de vanille c'est un truc hyper intelligent que j'ai eu fait c'est pas bon en fait c'est très amer c'est ben voilà on retrouve un petit peu cette vanille amère et ce tabac enfin moi je suis sûre qu'il y a du tabac dedans c'est enfin bref je suis perçue des trucs peut-être que pas du tout mais j'ai l'impression de sentir ce genre de choses là et je le trouve hyper intéressant et celui là il est vendu au prix de 16,95€ si je me trompe pas ouais 16,95€ pour combien de millilitres pour 50 millilitres donc ouais c'est très très raisonnable et et le délice attendez je vais vous faire sentir ouais vous avez moins alors c'est super rigolo j'avais vraiment l'impression d'avoir la mante qui sortait là on sent vraiment on sent bien la limauve bien la fleur d'oranger et le délice allez quand même regarder sur les soldes j'ai pas ah oui délice enchanté vous avez la crème pour les mains et le parfum à 9,07€ je sais pas s'il est encore en stock je sais pas s'il sera encore en stock quand je publierai la vidéo mais vous pouvez aller voir parce que ça peut être une bonne occasion pour vous si vous aimez les parfums à la limauve voilà les amis écoutez j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me partager vous vos achats ce que vous comptez acheter si comme vous vous comptez être une personne raisonnable et raisonnée et vous limiter dans vos achats pendant l'été j'ai plein de projets cet été donc du coup c'est vrai que il va falloir faire des choix et voilà et sous moi si on essaye de ne pas prendre de parfum et utiliser les échantillons que j'ai et du coup ça me permettra de vous faire des revues j'ai testé j'ai regardé la maison j'ai à peu près 80 échantillons de parfum donc je vais pouvoir vous faire pas mal de tests et de retours sur des choses que j'ai reçues donc je suis assez contente et juste pour terminer vous vous rappelez j'avais posé les deux parfums Zara sur mes mains et comme du coup je suis allée coacher je suis allée donner un cours et j'ai passé au moins 2-3 heures avant de finir de filmer je vais pouvoir vous faire mon retour sur ça alors encore une fois le Woman Cherry en fait j'aime pas trop parce qu'il sent vraiment la fleur de cerisier type produit pour le corps un petit peu douce qui sent en fait c'est un peu neutre comme parfum voilà ça sent l'eau je sais pas si on peut dire ça sent l'eau propre ça sent le ça sent la fleur de cerisier ça sent un petit peu aussi l'odeur je sais pas si vous connaissez la marque Rituals ils ont des parfums pour le corps Sakura fleur de Sakura ou un truc comme ça j'aime pas trop moi cette gamme là parce que je trouve que c'est trop lisse en fait ça manque un petit peu de punch donc si vous vous aimez bien ce type d'odeur fleur de cerisier très pas crémeux mais très doux en fait un peu aspect coton pas trop punchy ça ça peut vous plaire écoutez ça fait 3h que je le porte je me suis lavé les mains bon j'ai pas trop frotté parce que je voulais pas trop enlever le parfum mais ça sent encore un petit peu par contre le Candy Festival effectivement avec l'évolution vous allez plus sentir le côté bonbon et la tenue elle est pas mal je préfère vraiment le Candy Festival le côté agrume est assez plaisant beaucoup plus que le Woman chez lui bon après comme d'habitude vous savez très bien je vous fais mes retours je vous donne mes impressions encore une fois allez tester allez sentir tester sur votre peau on réagit pas de la même manière on a pas forcément les mêmes goûts donc c'est toujours bien de vous faire votre propre avis voilà donc je pense que je peux terminer cette vidéo sur ça n'hésitez pas à la liker abonnez-vous si mon contenu vous plaît si vous voulez me soutenir mettez moi un petit commentaire pareil si vous voulez soutenir mon travail ça me fera très très plaisir et puis j'aimerais beaucoup vous lire ça me fait toujours très plaisir de vous lire je vous souhaite une très bonne semaine je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt